Il y a la chambre de la Sénatée ! Pas de loi ! Il y a la chambre de la Sénatée ! Pas de loi ! Respectons la Sénatée ! Oui, oui, oui ! Aujourd'hui, on est sortis pour réclamer nos droits, parce que la loi 052 fait partie des droits des femmes pour qu'on puisse appliquer les 30% de notre dotation. Et on a vu que depuis que cette loi a été votée, ça n'a jamais exécuté comme il le faut. Et cette fois-ci, nous tous, en espérant qu'on va poser des nouvelles jalons, le pays va être refondé pour avoir un Malikoura. La déception a été grande pour que les femmes sortent. On a vu qu'ils ont nommé un président, un ministre, premier ministre, un vice-président. Trois successivement, il n'y a pas de femmes. Donc les gens se sont résolus en disant que le gouvernement, ils vont respecter le quota. Malheureusement, le gouvernement, tout le monde l'a si bien vu, que c'est à 16%. Et dû à cela que les femmes sont sorties pour les rappeler, cette loi, une loi n'est pas à négocier, une loi est à appliquer. Il faut prendre les femmes au poste de responsabilité, les responsabiliser pour qu'elles aussi fassent ressortir leurs problèmes pour qu'on en tienne compte. Tant qu'il n'y a pas de femmes à un niveau élevé, les problèmes des femmes ne seront jamais résolus, les problèmes des jeunes ne seront jamais résolus. Même au niveau de la concertation, c'est ces mêmes problèmes qui sont ressortis. Les femmes, les jeunes, c'est nous qui sortons, c'est nous qui mobilisons, c'est nous qui faisons tout le travail à la base, mais à la finalité, on n'est pas là. C'est tout le problème du Mali. Chaque fois qu'on a besoin, des femmes, des femmes sont présents. Nos enfants, les jeunes sont présents. Mais au moment de prendre les gens au niveau des postes de responsabilité, on est toujours reliés au second plan. Nous et nos enfants, c'est-à-dire les jeunes, on n'est pas d'accord. Franchement, c'est pour cela, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a décidé de marcher sur ce soleil torride, et puis la chaleur, et puis venir dénoncer vraiment cette violation de la loi Zéro-Sinandu. Si on n'est pas entendus, on verra ensemble quelle action on va mener, parce que les femmes ne veulent pas de casse, les femmes veulent que le Mali aille en avant, mais en même temps, en tant que femmes, surtout nous en tant que femmes parlementaires, on ne peut pas accepter que les lois votées, surtout que cette loi a posé tellement de problèmes, on a eu du mal à la faire voter, que les lois ne soient pas appliquées. Il faut absolument qu'on applique la loi dans toutes ses formes. ... ... C'est ce qu'il y a, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, 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 il n' Merci.